C'est vrai, c'est vrai. Question plaît. Oui, question plaît. Véronique, c'est-tu vrai que t'imites tellement bien Linda Lemay que Patrick Huard t'envoie des chèques de pension? Exactement. Oui! Oui! Bien oui. Au début, je me demandais c'était quoi, t'sais. J'ai dit, bon, t'as qu'à faire. Parmi tes nombreuses imitations, t'es capable de faire Marina Orsini avec toutes les nuances de ses différents personnages. Fais-nous donc Marina Orsini en Susie Lambert et en Émilie Bordelon après. Susie Lambert, OK, ça va aller. Marc Ognon! Marc Ognon, tu peux pas me faire ça, t'as pas le droit de te niquer un rang! Ça, tu sais, c'est... Pour Susie Lambert, là, check-by la nuance, c'était effrayant. Comment est-ce que c'est hot, là? Mais là, Bonnevo, tu peux pas me faire ça, t'es un niquer un rang! Tu vois, il y a une petite nuance quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, hein? C'est excellent. Merci, Pierre. Bon, on va lâcher ta carrière pour parler de toi un peu. T'es une fille super généreuse, t'as fait beaucoup de charité. Par exemple, t'as partagé la scène avec Guy Nantel, hein? Oh! 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 OK, j'ai une nuance. T'as toujours donné dans la chanson au cours de ta carrière. D'ailleurs, t'as fait de la comédie musicale Chicago avec Stéphane Rousseau. Oui? C'est-tu intimidant de partager la scène avec un gars qui se maquille plus que toi? Ha! 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 En fait, j'ai l'impression qu'ils venaient me voler des faux cils. Mais bon, ça c'est... Ça se peut. On le dira pas, on le dira pas. Hey, Véronique, c'est pas des farces, t'es rendue vraiment une super star mondiale. D'ailleurs t'as même gagné le super prix, l'Olivier de l'année. Mais non, c'est... Non, non, mais parlons de toi, parlons de toi, Véronique. Étais-tu contente de ma victoire? Tout à fait. Très contente de ta victoire. Bien oui. Non, mais sérieusement, aux Olivier 2009, t'étais en nomination pour Découverte de l'année, mais t'as pas gagné. C'est Philippe Laprise qui est chroniqueur sur Un Gossoir qui a gagné. Pierre-Adouille l'a gagné en 2010. Bien oui, puis j'étais en nomination, je pense. Je regarde ta carrière, puis je regarde la carrière de Véronique. T'aurais-tu aimé mieux pas gagné? Je commence à penser que oui. Véronique! Oui, GF! Comme on l'a dit tantôt, en fait, ça va dépendre du montage, peut-être que ça va être la première fois que je vais te le dire. Mais anyway, en France, t'es juge sur la super émission X-Factor, qui fait 4 millions de codes d'écoute, mais avant X-Factor, t'as animé une émission qui s'appelait What the F-Factor. Oui! Oui, oui, oui! On s'en va regarder ça. Oui, c'était intéressant. Alors, merde! Bienvenue à l'émission What the F-Factor! Alors, nos deux concurrents de ce soir, Jeffy et Céline! Bravo! 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 Nous allons voir notre juge préféré. Bonsoir, Véronique Diquerre. Que pensez-vous de nos deux finalistes de ce soir? Écoutez, comment dire? Il y a une chose qui me vient en tête. Ils sont écœurants! Là, là, là! Faites gaffe avec vos expressions québécoises, hein? Parce que j'ai des news pour vous, hein? En bon français, durant le prime time, on dit top! Ah, sorry, sorry. Alors, Jeffy, vous allez nous chanter a cappella! Wouhou! Yes! Yes! Je m'envoie a cappella! Yes! Hé! Ah ouais! Wouhou! Attends, 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 j'ai jamais fait de voyage avant, moi. C'est où ce a cappella? Ben oui, hein. Mais quel barjo! Alors, c'est tout, on poursuit avec Céline Dion! Cause the power of love! Yeah! C'est magnifique! C'est magnifique! Alors, c'est clair que c'est Céline qui gagne le voyage a cappella! Allô! Allô! Mais il y a d'autres, mais ce qui se passe, c'est... C'est pas moi qui gagne, mais moi, alors... C'est moi, a cappella? Ouais, c'est pas là, c'est clair. C'est pas moi qui gagne, un petit magnifique. Yeah! Ouais, ben, je pense que c'est une émission incontournable, cause... On a quand même réussi à pas mal contourner. Euh, Véro, on fait une pause? Euh, tu guédiou? Euh, en bon français? Ah, pardon, zut, alors... Alors, restez scotché à vos écrans, après ces quelques pubs de shopping et de fast-food, Nous vous revenons très bientôt. Applaudissements, applaudissements, applaudissements... Merci d'avoir regardé cette vidéo !